Bonjour, bienvenue dans cette série de tutoriels où je vais vous apprendre les commandes. Et pour aujourd'hui, c'est les bases des commandes. Tout d'abord dans Minecraft, pour exécuter votre commande, vous devez commencer par un slash et ensuite l'action. Par exemple, vous avez une liste qui est apparue, qui affiche toutes les actions possibles. Vous pouvez utiliser la scrollbar de votre souris ou alors appuyer sur les flèches directionnelles, soit celle du haut, soit celle du bas. Par exemple, slash say. Et vous avez ensuite d'autres choses à mettre. Avant de commencer à exécuter des commandes, je vais d'abord dire comment fonctionnent une commande et comment on la construit. D'abord, vous avez la syntaxe. Vous avez le sujet de la commande, par exemple, say, le slash say. Vous avez ensuite les arguments. Les arguments, c'est par exemple, nous avons le sélecteur, moi-même, qui peut être utilisé dans des commandes comme par exemple le slash give. Il n'est pas utilisé dans le slash say, par exemple, parce que dans le slash say, vous avez directement l'argument message, où vous pouvez envoyer un message. Donc le slash say va vous permettre d'afficher ce message à tout le monde, si tant est que vous êtes sur un serveur multijoueur, évidemment. Donc pour vous montrer, je fais cette commande, slash say, et hop, le petit texte qui est juste entre crochets, c'est le nom de l'entité qui a exécuté la commande. Par exemple, bah, c'est mon pseudo, donc bah, c'est mon pseudo, nono, nono, et ce qui est juste entre les crochets. Ensuite, nous avons une commande qui pourrait très bien vous aider, le slash help. Si vous mettez juste slash help tout seul, vous allez avoir toute la liste de toutes les commandes qui sont dans Minecraft avec tous les arguments. Et avec ça, vous aurez une idée de comment ça fonctionne, même si c'est quand même compliqué déjà, si vous connaissez pas les commandes. Si vous voulez pas avoir une grande liste et vous voulez juste avoir une aide sur une commande précise, vous tapez slash help et le nom de la commande. Là, vous avez l'aide de la commande. Sachez qu'il y a juste marqué la syntaxe de la commande et il n'y a pas de description dessus. Il existe aussi une commande plus paixante que le slash say qui s'appelle le slash tell row. Elle va permettre d'envoyer un message avec un sélecteur. Par exemple, slash tell row, target, donc site note sélecteur, et ensuite le message. Ce message va s'envoyer qu'à moi. Du coup, je vous renvoie sur une liste de sélecteurs qui sera dans la description. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo complète sur les sélecteurs parce qu'il n'y a pas que les euros base, une lettre, non, non, il n'y a plus compliqué que ça. On va remonter d'un cran avec le slash give qui peut contenir trois arguments. Mais obligatoirement, il n'en demande que deux. Il demande le sélecteur, donc target, donc ça peut être moins par exemple dans Noize, et un item. Alors l'item dans Minecraft contient un nom spécifique. Par exemple, Minecraft 2.1 gold underscore hangout. Ce sont des underscores. On ne peut pas mettre d'espace dans l'ID de l'item. Sachez que c'est aussi des noms anglais, donc pas de souci, il y a l'auto-complétion pour vous aider. D'ailleurs, il y a beaucoup d'items. Et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez mettre le nombre d'items, donc ça va de 1 jusqu'à 64. Si vous n'en mettez pas, ce sera 1 obligatoirement. Maintenant, on va passer au command block. Comment l'obtenir ? Cette façon, vous faites slash give arroba sp, donc c'est un sélecteur, vous pouvez aussi utiliser votre pseudo. Et ensuite, Minecraft 2.1 command block. Vous pouvez mettre command block tout court. Le Minecraft 2.1 n'est pas obligatoire. Déjà, il est important de savoir que les command blocks sont utilisables qu'en créatif et que si vous êtes opérateur. Opérateur, ça veut dire que vous avez les permissions sur le serveur. Ou si vous êtes dans un monde solo, vous devez avoir les cheats d'activer. L'interface du command block se constitue d'un champ texte, donc c'est comme le chat. Vous faites vos commandes. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre le slash dans le command block. Ensuite, vous avez trois petits boutons. Inputs, Undicational et Need Redstone. On verra ça plus tard, d'accord ? Si vous ne touchez pas aux paramètres du command block, vous devrez l'activer avec un signal de redstone, comme un levier, tout ce que vous voulez. Et le résultat vous sera donné une seule fois. Si par contre, dans ce command block Impulse, vous le mettez en holose active, cette commande s'activera dès que vous sorterez de ce command block. Mais ne l'exécutera qu'une seule fois. Vous ne pourrez cependant pas l'activer avec un signal de redstone. Quand vous le mettez en mode repeat et Need Redstone, ce command block violé, une fois activé par signal de redstone, se répétera une fois à chaque tick du moment que le command block est activé par de la redstone. Si vous mettez le command block repeat en holose active, il se répétera à chaque tick jusqu'à que vous l'arrêtiez. Jusqu'à que vous cassez le bloc. Jusqu'à que vous quittez votre monde. Bref, jusqu'à que vous l'arrêtez. Bon, et bien, comment vous dire que ce mod ne sert strictement à rien pour le moment ? Si vous mettiez quand même un bloc, une pouce, Need Redstone ou Holose Active, comme vous voulez, et que vous mettez un chain Need Redstone, vous devez impérativement avoir un signal de redstone fort sur le bloc d'avant. Sinon, il ne va pas s'activer et la chaîne ne va pas s'activer. Je vous déconseille tout simplement. Le chain Holose Active sera très utile si vous voulez faire des chaînes, avoir 5 commandes sur une activation. Le même rythme, ce sera le plus utile. Mais du coup, je vais vous montrer comment on fait une chaîne. Et oui, parce qu'il y a quand même des sens et tout ça. Du coup, ces blocs de chain Holose Active s'activera au même moment que le tout premier command block de la chaîne. Oui, ok, mais vu qu'il y a un sens, vous pouvez faire des zigzags de malade. Regardez-moi ça. Oui, bon, c'est bordélique, mais ça fonctionne parce qu'il y a un sens et tout. Si par exemple, vous vous trompez de sens, la chaîne s'arrêtera au moment où le command block ne trouve plus de command block, justement. Ou alors, vous pouvez juste faire une spirale et faire de la merde. Vous faites très attention à ça. Bon, maintenant, vous avez les bases des command blocks, les bases des bases. Il y a encore un truc que je ne vous ai pas dit, conditionnel. Oh non, ça ne marchera pas avec un bloc tout seul. Admettons que vous avez mis deux command blocks. Un command block normal, avec une command normale par exemple, un set block. Et le deuxième command block est dans la même chaîne. C'est un slash say, vous mettez tout ce que vous voulez comme message. Et c'est inconditionnel. En gros, ce que cela va faire, c'est que si le set block a fonctionné, alors ça va faire le slash say. Si le bloc est déjà posé, du coup, il y a un échec parce qu'il ne peut pas le reposer. Et bien, le slash say ne veut pas se faire. En gros, c'est ça le conditionnel. Après, c'est tellement spécifique et on a tellement d'autres commandes pour faire mieux que je ne les utilise jamais. A noter que si le prochain command block de la chaîne n'est pas au conditionnel, il va s'activer normalement. Bon, eh bien, je vous ai donné trop d'informations aujourd'hui. On se trouve dans le prochain épisode pour d'autres commandes. Je vous apprendrai les coordonnées relatives et quelques commandes indispensables et d'autres surprises. Abonnez-vous pour ne rien louper.